Pour ma part, c'est ma rencontre avec Jean-François. Mes parents ne sont pas du tout restaurateurs ni hôteliers et j'ai découvert la restauration dans le restaurant de son papa. Moi j'ai été contraint et forcé, je suis né là-dedans, dans une famille de restaurateurs et l'Institut Paul Bocuse a répondu totalement à mes attentes en termes de formation parce que se former en famille dans le restaurant familial c'est une chose mais aller apprendre l'excellence dans une grande école c'est une chose. Nos trois années à l'Institut étaient assez intenses. On a pour habitude de dire que la première année c'est l'année de la main, on apprend le métier. La deuxième année on va plutôt mettre en profit notre sens du partage, la transmission. on travaille en projet de groupe et la troisième année on va avoir une vision un peu plus entrepreneuriale. Et en fait on se rend compte que vraiment c'est une école qui nous fait grandir, évoluer et qui nous donne beaucoup de confiance pour ensuite intégrer des maisons avec un certain standing et une certaine qualité. C'était un projet de restauration commerciale dans des food trucks pour la marque McKay. Ils sont venus faire un recrutement en fait à l'Institut, six mois de stage ensuite ce qui a découlé sur une embauche. C'était ma seule et unique expérience avant d'ouvrir ce restaurant. Alors moi j'étais en Espagne à Barcelone. J'ai travaillé en tant qu'assistant du directeur de la restauration pour le groupe Mandarin Oriental. J'avais besoin d'apprendre une autre langue et puis de me retrouver immergé dans une autre culture. Découvrir aussi ce que c'était que l'hôtellerie puisque j'ai toujours connu que la restauration. Plus on y goûte, plus on en a envie de plus. On a trois affaires, c'est beaucoup de travail mais c'est très excitant. En fait les expériences sont belles, la création c'est quelque chose de formidable. Avec la première unité et un petit effectif, on est vraiment plongé dans l'opérationnel et plus on embauche de personnel, maintenant avec trois unités, c'est vrai qu'il y a un aspect gestion, gestion tout court et gestion des hommes qui est beaucoup plus important qu'elle. Il ne faut pas oublier que c'est un métier de service et qu'on est là pour les autres. Et puis la réussite viendra à la force du travail. Je ne crois pas qu'il y a un autre chemin que l'humilité et le travail. J'allais dire exactement la même chose avec d'autres mots, donc c'est parfait.